On en parle avec Alberic Dumont, vice-président de la Manif pour tous. Est-ce que vous regrettez l'absence des ténors de droite, des candidats à la primaire qui étaient tous absents, sauf Jean-Frédéric Poisson, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage ? Aujourd'hui, la Manif pour tous fait une entrée fracassante. C'est un pari réussi pour la Manif pour tous, cette entrée en campagne pour 2017. Alors il y avait de nombreux élus présents, comme votre reportage vient de le montrer, et puis ceux qui n'ont pas pu venir ont adressé des messages de soutien en amont ou simplement envoyer leurs équipes de campagne. Donc aujourd'hui, l'ensemble des équipes des primaires étaient représentées. J'exclus Nathalie Kossusko-Morizé, mais ça ne vaut même pas le coup d'en parler. Toutes les équipes de campagne étaient représentées, étaient là. Il y avait des élus de tous bords. Toute l'opposition était rassemblée. C'est aussi là-dessus que la Manif pour tous a réussi. Et quel est votre candidat pour la présidentielle, celui pour lequel vous allez appeler à voter ? Parce que forcément, la question va se poser. – La Manif pour tous, elle ne prend pas position pour un parti. Ce n'est pas le mouvement d'un parti ou d'un candidat. La famille n'est ni de gauche ni de droite. La famille n'est pas de tel ou tel parti. – Il y a Sens Comun qui est proche de François Fillon, qui soutient François Fillon. – Voilà, il y a des courants internes au Front National, aux Républicains, qui soutiennent effectivement tel ou tel candidat. La Manif pour tous, elle est transpartisane. Nous n'avons pas légitimité à appeler à voter pour un ou un autre candidat. Nous soutenons tous les candidats qui défendent nos convictions. – Donc vous êtes en contact avec tous les candidats, à droite, à l'extrême droite également ? – Aujourd'hui, nous sommes en contact avec beaucoup d'élus, y compris de l'actuelle majorité. On a eu notamment un message de soutien très agrave de Bruno Nestor Azerou, le député de Martinique, mais qui se font plus discrets. Et puis après, nous touchons et nous travaillons au quotidien avec l'ensemble des représentants de l'opposition actuelle, effectivement du Front National à l'UDI Nouveau Centre, en passant par les Républicains. – Donc on vous entend bien, vous dites que c'est un succès sur les chiffres. Toutefois, la préfecture parle de 23 000 à 24 000 personnes. Vous dites 200 000, là c'est vraiment un grand écart. – Écoutez, je crois que le ministère de l'Intérieur nous a habitués à ces polémiques. C'était le cas également en 2013, je vous rappelle. Nous avions annoncé un million de manifestants, la préfecture trois ou quatre fois moins. François Hollande l'a lui-même reconnu cet été. Nous étions bien un million de personnes. – Mais c'était 70 000 et vous disiez… – Voilà, et François Hollande l'a reconnu cet été. Nous étions bien un million de personnes dans la rue en 2013. Alors rendez-vous dans trois ans, où François Hollande nous expliquera que nous étions bien 200 000 aujourd'hui, place du Trocadéro. – Arrêtons-nous maintenant sur vos combats aujourd'hui. Maintenant que la loi Taubira est passée, vous vous concentrez surtout sur la GPA et la PMA sans père, sauf que le gouvernement s'est déjà opposé au recours aux mères porteuses et n'a pas autorisé la procréation médicalement assistée, on peut dire l'aide à la fécondation pour les couples de lesbiennes. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons de se battre ? – Nous avons lutté contre un texte qui est le mariage et l'adoption pour tous. Il n'y a pas aujourd'hui d'enfants à adopter en France. 20 000 couples sont encore en attente d'un enfant à adopter. Donc quand il n'y a pas d'enfants, qu'est-ce qu'on fait ? On en fabrique. Donc la PMA sans père, la gestation pour autrui. Alors le gouvernement nous dit, la gestation pour autrui est interdite, il s'agit d'un acte intolérable, avait dit Manuel Valls. Mais aujourd'hui, pourquoi, dans ce cas-là, régularise-t-on la situation d'enfants nés de mères porteuses à l'étranger ? La GPA, c'est un business, c'est un esclavage moderne et il convient de lutter contre l'esclavage sous toutes ses formes. Et il est hors de question de dire, voilà, on peut aller voler une voiture à l'étranger et on viendra la faire immatriculer en France. – Mais en ce qui concerne la GPA, elle ne concerne pas uniquement les homosexuels, elle concerne tout le monde. Pour les couples hétéros, quand il y en a un, deux stériles, ils n'ont pas droit à avoir leur famille ? – La gestation pour autrui, c'est la location de l'utérus d'une femme, généralement dans le car monde, qui est sous-payée et qui va vendre un enfant pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et qui, aujourd'hui, récupère cette agence sont les intermédiaires. Un enfant coûte aujourd'hui de 10 000 à plusieurs centaines de milliers d'euros ou de dollars et ce sont les intermédiaires qui s'engraissent là-dessus. Aujourd'hui, c'est une nouvelle forme d'esclavage et on s'étonne d'ailleurs que l'actuelle majorité ne soit pas plus mobilisée sur ce sujet. Ça se passe à deux heures d'avion de Paris. – Et la suite du mouvement, pour continuer à peser, ce sera à quelle forme ? – La suite du mouvement, nous restons fidèles à notre devise. On a dit qu'on ne lâchait rien. Aujourd'hui, nous faisons cette entrée, nous invitons dans la campagne présidentielle et nous comptons bien y rester pour que la famille devienne l'enjeu, un des enjeux majeurs de cette campagne. – Et comment elles se passent, ces manifestations, cette d'aujourd'hui ? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait peut-être une animosité contre vous ? – Écoutez, on a vu, le long des cortèges, l'extrême-gauche. On a vu des fémènes, on a vu des antifascistes mêlés à des militants LGBT haineux. On a vu des slogans, on a vu des violences. La préfecture de police a d'ailleurs procédé à plusieurs interpellations de militants qui étaient en position d'objets dangereux. Voilà, aujourd'hui, il y a une haine, un acharnement contre les amoureux de la famille. Voilà, aujourd'hui, je pense que… – Il y a aussi eu une haine parfois chez vous, des slogans homophobes lors de précédentes manifestations. Est-ce que vous les condamnez publiquement ? – Ça, c'est vous. Nous avons toujours condamné toute forme d'homophobie et c'est une chose qui nous révulse profondément. Mais il n'y a jamais, et je le dis, dans l'ensemble des cortèges de la Manif pour tous depuis sa création, il n'y a jamais eu de prise de parole, de pancarte ou de déclaration homophobe. – Après, vous n'avez pas des oreilles forcément partout. – Non, mais je connais quand même suffisamment bien le mouvement pour vous dire ce qu'il en est. – Merci beaucoup Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur BFM TV.